L'attaché de presse de la princesse Diana, Patrick Jefferson, a fait de nouvelles déclarations dans le nouveau podcast The Scandalmongers. L'attaché de presse de la princesse Diana, Patrick Jefferson, a affirmé que le personnel du roi Charles avait mené des campagnes de diffamation sur la santé mentale de la princesse Diana. Les affirmations ont été faites dans un nouveau podcast intitulé The Scandalmongers, animé par les auteurs royaux Phil Craig et Andrew Lonnie. Monsieur Jefferson a affirmé que des sources proches de l'actuel roi ont orchestré une campagne de diffamation systématique contre son ex-femme, qui a fait de sa vie un enfer. Il a également affirmé qu'il était frustré qu'il soit devenu accepté que Diana se débattre mentalement, et a affirmé qu'elle faisait preuve d'une force extraordinaire compte tenu de la pression de la vie royale et de l'attention des médias après son mariage avec Charles en 1981. Phil Craig, qui a écrit Diana, Story of a Princess, a affirmé que ces briefings avaient eu un impact durable sur l'héritage de la première épouse du roi, et a ajouté qu'il était l'aspect le plus méchant de la guerre des pays de Galles. Monsieur Jefferson a affirmé que la campagne allait au-delà des commérages occasionnels et était une campagne systématique. Il n'y a aucune suggestion que Charles était au courant de ces campagnes ou des preuves pour l'éprouver. Il a affirmé qu'il était très frustré par les allégations selon lesquelles Diana était un peu folle. Il a affirmé, compte tenu de la vie qu'elle a vécue, compte tenu des pressions qu'elle subissait, elle n'était pas seulement saine d'esprit. Elle avait une sorte de capacité à restaurer la raison dans des situations folles. Il a également affirmé que Diana, décédée à l'âge de 36 ans le 31 août 1997, savait que le personnel de son ex-mari tentait de la discréditer dans la presse et l'utiliserait à son avantage. Monsieur Jefferson a affirmé qu'elle évoquerait son histoire avec les troubles de l'alimentation dans des discours lors d'événements caritatifs pour retourner la table sur ses détracteurs. Il a également affirmé que ces rumeurs répandues étaient pour la plupart des hommes qui espéraient défendre Charles en attaquant une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...